Nous faisons 20 ans, oui oui tant, nous faisons à KO vos temps Moi j'ai eu des belles gosses, j'ai eu des belles gosses Mais avec des défauts, nous faisons des lèvres de Jojoto Et des domingoes, les plus gros lolos Chosez-o, toi, y'a non, aïe Continue dans tout le temps Ajaque-we-wa-t-on vivi ou de l'en a coup de camp Bebe, n'y a quoi, c'est pour la vie Bon appellement, l'autanté, mais quoi que que M'en t'a rien à coup Cette façon qu'on a toi et moi de se faire l'amour M'l'en bébé, m'l'en bébé Mon tout doué Y'en l'aide au quoi que que Mais y'a quand même que c'est fou Y'a quand même si tu ne penses pas Alors, bienvenue dans les coulisses Ça se passe sur Dalaïka Media Et merci d'être présent pour ce nouveau rendez-vous dans notre podcast Évidemment, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook Sur Instagram et aussi sur YouTube Donnez de likes, abonnez-vous On met toujours du contenu très, très intéressant Alors aujourd'hui, j'ai un invité qui est très spécial Il n'est pour ma part plus à présenter Mais on va le présenter quand même Nous sommes avec Patrick Colombiano Directeur de communication chez Bénin Musique Podcaster lui-même Fondateur de 229 people Ou je devrais dire 229 people Directeur de communication No Limit Generation Critique politique, acteur culturel Comme on peut voir, tu es engagé avec plusieurs casquettes Ça veut dire que tu ne t'ennuies pas Ça c'est sûr Sur ton profil Facebook, tu dis Je cite Chaque génération découvre sa mission L'accomplit ou la trahit Ça c'est fort Quelle est ta mission Qu'as-tu accomplie ou trahie, Patrick ? Non, mais tu sais En termes d'âme Je salue les auditeurs, les auditrices Tous ceux qui vont regarder ce podcast Ça fait un moment qu'on devait le faire C'est vrai en plus Au vu des programmes des uns et des autres Cela ne s'est plus fait Et c'est un plaisir pour moi D'être sur votre média aujourd'hui Bon C'est un plaisir de te recevoir Tu as listé un certain nombre de choses Ouais, critique politique Pas critique politique Ça, on va peut-être y revenir Acteur, tu as quoi déjà ? Acteur culturel Ça c'est vrai Bon, ça aussi Factuel Non, factuel Je me définis plus comme Ou on me définit plus comme Un critique Voilà Un critique culturel Si tu veux Ah ok Oui Bon, je peux être C'est un acteur C'est plus précis Parce que tu sais Aujourd'hui Ce qui est drôle Justement J'ai tellement critiqué les artistes De mon pays Qu'aujourd'hui Ambrasser cette nouvelle responsabilité Me met dans une position un peu délicate Je suis obligé de me modérer Tout le jour Parce que bon On va en revenir Maintenant, qu'est-ce que j'ai accompli ? Franchement, on ne finit jamais d'accomplir Ce qu'on s'est fissé comme lui Je ne sais pas trop Tant que tu as Je ne sais pas Le principe Tant que tu as la vie Tant que tu respires Tant que tu te lèves Tu as toujours quelque chose à faire De ta vie Pour impacter Toi-même déjà Ou ceux qui t'entourent Et donc Je ne suis pas CEO Les gens Je ne me donne plus d'importance Que moi même Je n'en vois tous les jours Devant mon miroir Donc voilà Je suis moi Patrick Omer-Locoussou Un homme passionné de la com J'ai fait des études Comme tout le monde Je vis depuis un moment en Belgique Et voilà quoi Belgique, Bruxelles ? Bruxelles, oui À part ça Depuis décembre Depuis décembre 2020 Oui, j'ai pris la tête Du pôle communication De Béné Musique Das Storm Il s'est connecté Yeah, vraiment Salut tout le monde Salut Salut Comment tu vas ? Ça va bien Ça fait un moment Ça fait un moment Mais je suis fan de ton maillot Moi, je suis fan de ton maillot C'est notre pays Comme c'est le Béné Qui a Béné Musique C'est le Béné qui a l'honneur Aujourd'hui Il fallait s'habiller Pour la circonstance Il fallait être Il fallait être dans le thème Voilà Absolument Mais je m'excuse Non, ça va Relax Mais bon Je vais rattraper le wagon Et c'est bon Donc voilà Je ne sais pas si Tu as d'autres questions aussi Ou on peut directement Entamer le sujet Ou c'est vous qui maîtrisez Votre planning Non, tu sais Le concept du podcast C'est que c'est une conversation C'est pas D'accord On ne peut pas être des journalistes Tu sais Avec C'est cheap Ma père dit aussi que je suis podcaster Oui, moi J'ai une chaîne de podcast Devcast Et écoutez On va peut-être se relancer Oui, il faudrait Chez moi Et on va faire un truc aussi Ça c'est cool Ça c'est clair D'accord Donc Ce dimanche Je suis là C'est seulement pour parler De Béné Musique On va aussi peut-être Parler de Showbiz 1929 De ma relation avec Les artistes Ou Ce que je pense aujourd'hui Du monde culturel Chez nous Et aussi Tu as dit un truc Qui m'a quand même Un peu fait sourire Surtout acteur culturel Parce qu'aujourd'hui On met beaucoup de choses C'est un acteur culturel Qu'on va me faire goler Tu vois Ou même Ou même Du thème Vivre de la musique Parce qu'il y a beaucoup Qui pensent que Quand on parle de musique Ou même de showbiz Il faut forcément Tenir un micro Il faut forcément Produire un artiste Il faut forcément Être à la radio Non Le showbiz Ou même Vivre de la musique Il y a beaucoup De choses qui sont dedans Il y a beaucoup De personnes Qui sont derrière Et chez nous Les gens ne le comprennent Pas toujours Et quand tu essaies De leur expliquer Une seule personne Souvent Ou deux Veulent toujours Tirer tout le drap De leur côté Alors que c'est pas possible Voilà Mais commençons alors par là Comment Dis un peu Pour ceux qui nous suivent Comment tu arrives Dans le milieu De la musique Comment tu arrives Dans le milieu De la culture Quel est ton parcours De ce côté là En vrai En vrai En vrai En vrai J'ai fait un peu de rap Comme tout le monde Quand on était au lycée C'est même pas du rap Moi j'ai dit souvent Que je fais du faux rap Parce que Bah oui écoute Depuis quoi Le CSP C'est plus valide J'ai rencontré Avec mon cousin Qu'on appelait La racaille La racaille Ah ça c'est Et c'était Quand on était très jeune ça Et c'est vrai A l'époque J'étais toujours J'avais toujours J'ai aimé écouter Le rap Tu vois Parce que c'était Notre génération Notre génération Je parle de Post Et pionnier du rap Je pense souvent Les Harriette Les Soprata Boys Eric MC Echak Bref Les anciens quoi Après tu as nous Notre génération Les Dalaïka Les Sématiques Et Jamagora Etc Donc j'écoutais A l'époque Je faisais le faux rap Avec mon cousin En gros Par où On nous poussait Les Duelles Cruelles Les Duelles Cruelles Les Duelles Cruelles Chaque Chaque Je regrette Franchement A ce jour Je regrette vraiment Les Duelles Cruelles Parce que Franchement C'est un vigier Qui permettait De découvrir Beaucoup de talent Moi je me souviens A l'époque Les gens quittaient Porte-Nouveau Les gens quittaient Bricon Les gens quittaient Paracou Juste pour venir Seuf le mercredi soir Faire une prestation Pour montrer ton flot Et là Et ce qu'il me fait Et encore A l'époque Le gars Ou le groupe Il venait souvent Avec tout un clan De son quartier Et ça fait quoi Les gens payaient Ou faisait un zim Ou faisait un budget Pour venir le vendre Le mercredi soir Pour supporter Plutôt Notre gars Ou parce qu'il aime Ou de son école Le gars Il n'avait pas besoin De lui remettre 500 ou 1000 fois Pour dire non Les gars Venaient parce que C'était chaud Tu vois Chacun On était encore En prémisse Ou chacun Venaient vraiment Pour prouver Ce qu'il valait Après ça À l'UKO J'ai un peu Maladé Le groupe de Morgan Morgan Ruitignon Officiel Là il avait Un petit groupe C'était Petite période Vite fait Là C'est pas Parce que moi J'avais J'ai eu la chance D'avoir eu Des responsabilités À l'UKO Là Donc lors Des actes culturels Il fallait Cali Pour venir faire Presse Deux Trois Cancés Ou peut-être La première partie Tu vois Et j'ai plein d'amis Qui sont dans la musique J'ai plein d'amis J'ai plein d'amis Qui sont dans la musique C'est un fou Que j'apprécie beaucoup Private club J'en ai plein J'en ai plein Tu vois J'ai tellement d'amis Que ça Demos Que je connais aussi bien Qui a apprécié Donc À un moment donné J'ai écouté Beaucoup 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 De ces gens-là Et depuis un moment Moi aujourd'hui D'où j'en ai venu D'où D'où je suis venu À Béné Musique À la base C'est Donnagod Elle société de réaction directe Qui est en France Qui m'a appelé Un beau dimanche Écoute Moi j'ai fait une formation De communicateur Et tout C'est ma chose Je ne dis pas Que je suis le meilleur Je ne dis pas Que j'ai plus en dedans Mais Pour ceux qui me connaissent C'est ton domaine J'ai toujours aimé Bien parler Et en tout cas Ce n'est pas que parler Il y a plein de choses Tu vois Donc je maîtrise Le peu Que je sais Maintenant aux autres J'ai En tout cas Moi je ne cherche pas Un trophée Tu vois Donc c'est Donnagod Qui m'a appelé Un dimanche soir Il me dit Voilà pro J'ai un projet Et tout J'aimerais quand même Que tu t'en occupes Et tout Et que tu gères Ce côté là Je vous assure que Quand il a commencé La conversation Il n'a même pas fait 10 minutes Tout le plan Qu'il a fait Dans son projet Là je lui ai détails Ça Il était choqué Il m'a dit Mais je lui ai dit Non mais Voilà 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 Il dit Bon Est-ce que c'est parce Que tu y pensais déjà Ou c'est parce que Ce qu'il t'a dit T'as tout de suite T'as cliqué Et tu as commencé À voir des Ouais Tu sais Benemusique C'est une plateforme Qui fait Cette semaine La distribution Des œuvres Des artistes Beninois Et on ne On ne On ne Se cantonne Par courave On prend tout le monde Que tu fasses Du rap Que tu fasses Du tchekoumé Que tu fasses Tout ce que tu veux Si tu as envie D'être distribué Et spécialement au Bénin Parce que nous C'est le contemplement du Bénin Tu viens chez nous On te fait signer un contrat Et voilà Donc Quand il m'en a parlé J'ai dit D'accord Oui ça peut marcher Ça peut marcher Et nous À la base Pardon Notre Notre Théologie c'est quoi C'est de Changer Les actes Enfin L'acte de consommation Tu vois Aujourd'hui Chez nous Les gens n'achètent pas de la musique Et Chaque fois Lui et moi On en parle Franchement Il y a très peu d'artistes Aujourd'hui au Bénin Qui vivent de l'art Et Patrick Moi ça a toujours été Une de mes Une de mes frustrations Éliques Tu sais Quand tu finis de produire La musique Il faut aller faire les CD À l'époque Évidemment Voilà À l'époque C'est la partie Que je détestais le plus Et je pense Les artistes C'est la partie Donc avoir quelqu'un Comme Bénin Musique Qui peut aider avec ça Ça sert à un besoin Même les CD Encore ça va Mais aujourd'hui moi Franchement Quand je reçois Beaucoup de sollicitations Et de la part Surtout Parce que c'est le rap Que j'aime bien écouter De la part De petits rapports Du jeune rap Si vous voulez Qui m'écrivent Ah bonjour Conprès Ou bonjour monsieur Est-ce que vous pourriez Aller écouter Moi quand une artiste Vient me voir Aujourd'hui par exemple Je tape sur Google Je ne te vois pas Sur YouTube Je ne te vois pas Sur Spotify Je ne te vois pas Sur Deezer Franchement Ça me pose un problème Ok Ça me pose Et ça me pose un problème Encore Je ne peux encore Comprendre Tu n'es ni Sportif Ni Sudizer Parce que Pour Esportir ta musique Cette plateforme là C'est un peu compliqué Oui YouTube c'est gratuit YouTube Il est gratuit Maintenant je peux Comprendre aussi Et c'est de là Je ne suis pas Le acteur culturel Ou Vivre de la musique Les gens Aujourd'hui C'est quoi Ils pensent Qu'ils peuvent le faire Tout seul Un artiste Ne peut pas faire Tout seul Tout tout seul Écoute Tu es Toi Tu es en même temps Artiste Tu es en même temps Manager Tu es en même temps Communicateur Tu es en même temps Si il faut grouiller à gauche Tout ça Parce que tu n'as pas envie De diviser terre Je peux comprendre aussi Mais regarde Tu ne peux pas Tout faire Et être par toi A la fois Il faut commencer Par décentraliser Il faut avoir Une équipe Même si tu n'es pas Dans une major Même si Les gens pensent Quand on dit indépendant C'est être seul Et faire tout tout seul Alors que c'est faux Patrick Oui Je ne te coupe pas Mais Quand on t'entend parler On sent que Tu as une connaissance De la chose Est-ce que tu ne vois pas Que c'est un défaut Justement De connaissance Un défaut D'information Un défaut De formation Qui est derrière ça Non Est-ce que c'est un défaut De formation Il y a plein de grands frères Aujourd'hui Qui étaient là Qui font de la musique Et je ne parle pas forcément de rap Il y a plein de grands frères Aujourd'hui Qui sont là Mais allez les voir Moi je ne suis pas artiste Moi je n'ai La petite parenthèse Je me crois que j'ai fait la C'est parce que j'ai vu Que bon Ce n'était pas ma voix Que je n'allais pas évoluer Dans ça Et j'ai compris ma limite Et j'ai laissé tomber Une fois que je dis Faire de la musique Ou vivre de la musique Ce n'est pas que tenir un micro On dit Les plus grands Il y a des gens Qui sont fortunés Et tout Mais ils n'ont jamais Tenu un micro Même ceux qui tiennent le micro Quand ils prennent leur sou Ils savent dans quoi Ils investissent Pour que demain On ne leur dise pas Ah oui Quand tu étais Quand tu étais au sommet Et ça encore C'est aussi Un autre aspect de la chose Il y a la gestion Après carrière Que nos artistes N'arrivent pas A comprendre Parce que je dis Toujours une chose Moi je ne veux pas Ça va du temps Qu'on me modère C'est souvent avec Quand on discute beaucoup Je dis Moi je n'ai pas Pleuré pour un artiste aujourd'hui Qu'il soit malade Qu'il soit machin chose Et ça me fait mal Qu'on me dise Qu'il faut codiser pour lui Je suis désolé Je comprends Quand il prenait Même s'il ne prenait pas Des millions A une c'était l'époque Je suis désolé Il a pris plus que le smic D'un bénois Quand tu vas faire un concert Tu prends 100 000 Tu prends 300 000 Peut-être deux fois par mois Ou même chaque fois par mois Mais à l'époque Tu en avais quoi Si ce n'est pas Dans la boisson Dans les filles Ou dans les amis Je suis désolé Il faut se responsabiliser Ce que tu touches Ce dont tu parles Est très important Et c'est pour ça Et c'est pour ça Même qu'on a créé Béné Musique Parce que Béné Musique Oui je t'écoute Attends Moi je comprends Ce que tu dis Parce que c'est des discussions Qu'on a déjà eues Lionel est témoin On en a beaucoup parlé Entre nous Parce qu'on a analysé Un peu les erreurs Commises sur le parcours Tu vois Ce n'était pas forcément Sur ces points-là Mais Pourquoi je parlais Tout à l'heure De formation C'est crucial Tu sais Quelqu'un qui ne sait pas Pense qu'il fait bien Et c'est l'exemple Qu'il a vu Justement C'est ça Tu vas Tu fais ton show On te donne un cachet Tu distribues avec ton équipe Ce qui te reste Tu dois le dépenser Dans tout ce qui est plaisir De la vie C'est ce qu'il a vu Comme exemple À côté de lui Il a tendance à le faire Je te le dis Pourquoi ? Parce que moi Je suis au Sénégal Et j'ai constaté quelque chose Les ateliers de formation En management Surtout sur le plan artistique Il y en a plein Les gens qui sont managers d'artistes Ils ont les codes Je ne sais pas si tu comprends Et ça me rappelle un peu L'histoire de Mori Kanté Qui, lorsqu'il faisait sa première signature Avec son manager Le monsieur n'y connaissait absolument rien Et ce monsieur-là À cause de cette expérience-là Est allé se former Et a permis à une vague d'artistes Africains De pouvoir mieux vivre après Parce qu'il comprenait les contrats Il comprenait les enjeux Je ne sais pas si tu vois Mais Éric Mais est-ce que l'artiste aussi N'a pas une part de responsabilité Parce qu'il y a une question Qu'il faut se poser On ne peut pas en tant qu'artiste Faire l'erreur de penser Que le cachet que tu gagnes aujourd'hui Disons supposons que maintenant Je suis au top Tu fais beaucoup d'argent Que je vais continuer à gagner Cet argent-là chaque année Merci Jusqu'à ce que je sois à 60 ans 65 ans Tu comprends ce que je veux dire Ça devrait provoquer une réflexion Récemment Il y a quelques mois Pour quand je revenais sur ces jeunes J'ai vu une poste d'un ami Qui demandait Qu'on cotise pour Apouquet Merveille Qu'il se baladait de De barre en bas Au stade de l'amitié Et tout Et tout Et tout Et tout Et moi j'ai écrit une poste sale Je suis désolé Je ne vais pas pleurer pour un artiste Parce que c'est des gens Même si nous prenons des millions Je suis désolé Tout artiste qui mousse A un certain moment Et tout Et tout Et tout Et tout Dans notre contexte béninois Tu as quand même Brassé pas mal de sous C'est aberrant Que des années après On te voit Commencer à demander Donne-moi 200 Donne-moi 300 Tu as fait quoi Tous ces sous-là Et ça C'est ce que j'appelle La gestion après carrière D'un artiste Beaucoup n'y pensent pas Et c'est un fait Maintenant tu parles de formation Tu parles d'éducation Mais tu crois qu'aujourd'hui Des gens qui se sentent déjà Au sommet de la chaîne alimentaire Vont s'asseoir quelque part Pour que quelqu'un vienne là Et leur dise comment gérer les agents On se connait C'est justement Tu m'as dit que ça manque d'humilité Voilà Mais écoute Quand le vieux gars Pense des gens qui connaissent tout Qui peut déjà tout faire Et tu as dit un truc tout à l'heure Et je Ce 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 Là Quand j'en parle avec Tout le temps On revient dessus Un artiste C'est comme un footballeur C'est la même chose Ta carrière c'est 10-15 ans Voilà 10-15 ans C'est trop point d'artistes Le nombre d'artistes Dans les recoins Recoins Du pays Là il y en a trop Ton son mousse Une fois Deux fois Maximum Un mois T'as déjà oublié Il faut savoir Capitaliser dessus Et nos gens Ne savent pas faire ça Et c'est pour ça Que nous avons mis Béné Musique En ligne Oui Après Franchement Moi je ne m'occupe pas De la concurrence Il y en a peut-être Déjà qui sont Dans le même risque Que nous Mais moi je dis une chose Aujourd'hui au Béné Béné Musique Nous faisons Les meilleurs contrats Parce que L'artiste Tousse 90% De ce qu'il vient Mettre chez nous Nous prenons que 10% Je devais quiconque D'aller voir la concurrence De venir nous voir Que c'est faux Mieux Quand l'artiste Signe le contrat Tu peux mettre Tes ayant droit dedans Aussi Tes enfants Tes machins Choses et tout Quand flan Si tu meurs aujourd'hui On sait que Dans un tel contrat Quand quelqu'un signe avec nous Durant le temps De trucs là Que nous on a Sur notre plateforme Si on doit Virer ça à quelqu'un Tu n'es plus là On sait que ça va À telle personne Et Si tu es un Producteur Si tu es un Bitmaker Et tout Dans le contrat Qu'on te remet Et à leur parti aussi Si dans Nous on fait par exemple Un son à 300 francs je pense Un single à 300 francs Et un album à A 2000 je pense Si je ne me trompe pas Sur le chiffre Et je dis encore une fois On ne prend que 10% Mieux Quand tu viens Oui je t'écoute Non non c'est pas pour T'interrompre Je suis curieux de savoir Moi je suis un artiste disons Je viens voir Benem Musique Oui Je viens pour signer Un contrat J'ai produit Une chanson Un album Etc Donc la première chose Que je comprends C'est que le service Que vous avez m'offris C'est de distribuer Cette chanson Collecter les revenus Et me les payer Et vous gardez 10% Oui Est-ce qu'il y a d'autres services Que vous offrez Avec ça parfois Ou Actuellement On ne fait que On ne fait que ça On ne fait que la distribution Attends je pense que Je n'ai pas tout J'avais noté des trucs là Donne-moi deux minutes On ne fait que On a désofficialé une fois Dans la vente De contenu audio Que pour le public pédinois On n'a pas voulu faire De streaming Parce qu'on estime Qu'il y en a déjà assez Et que dans notre contexte Où Écoutez Les prix Aujourd'hui au niveau De la connexion internet Chez nous Ce n'est pas donné Donc On a fait le pari De vendre D'aider Pas seulement de vendre D'aider nos artistes À vivre De leurs Produits De leur production Donc Quand tu viens nous voir Le contrat Quand tu veux mettre Ta production Sur notre titre On ne te prend pas Un franc Il n'y a pas de frais D'entrée Ou frais de magie Non Tu viens Tu déposes Tu signes le contrat Tu vis bien Il faut d'abord bien lire Si tu as un avocat Ou tu as un Qui il est avec toi Il va voir Si tu as des trucs Que tu ne comprends pas On va te l'expliquer Au niveau des Des endroits Si tu as un compte bancaire Si tu as un truc Momo et tout Ou C'est un peu comme Ce testament Comme je t'ai dit Si quelqu'un doit Prendre son argent On va prendre ton truc là On te le file Maintenant Il y a un problème Que nos artistes Ne comprennent pas Il y a un volet De communication Qui doit se faire Sur leur projet Nous Nous sommes Une boîte De vente De contenu audio On ne fait pas Dans la communication Point d'indice Ce n'est même pas Notre rôle De faire de la communication Pour un artiste Nous sommes d'accord Quand tu vas mettre Ton son Sur le sport Il faut te diser Diser Ne te fais pas De la communication C'est ta boîte De production Ou ton manager Ou je ne sais pas quoi Qui se charge De faire ça Moi j'avais Parler avec mon board Directeur Si tu veux De peut-être Faire ce forfait là En plus Du contrat Qu'on offre aux artistes Pour le moment Il y a deux camps Les pour Et les contre Il faut savoir Que nous ne sommes pas Tous au Bénin Pour Bénin Musique Oui Il y a cette contrainte là Et aussitôt Aujourd'hui aussi Avec le Covid Il faut faire avec Déjà à la base Mais quand on a lancé Bénin Musique En décembre 2020 On devait faire Une conférence de presse On comptait sur Les jumelles culturelles Pour faire des flyers Ou même faire un peu De com' autour Parce qu'il y a Beaucoup d'artistes Dans nos écoles Surtout Moi j'écoute Essayement du rap Donc le nombre De petits rappeurs Ou de jeunes rappeurs Moi je suis petit C'est un peu péjoratif Le nombre de jeunes rappeurs Qu'il y a dans nos écoles Qui sont bons Et qui ne savent pas Comment vendre leurs oeuvres On n'est pas cher Tu vois Tout ça A fait qu'aujourd'hui On n'a pas encore fait De lancement officiellement Tant que ça Après ça Nous, nous avons Mis sur place Un format de distinction Officiel Autrement dit quoi Nous avons un peu fait Comme les distinctions De la SNAP Où si tu vends 3000 ventes Tu as un single d'or Si tu vends Pour un album Voilà Si tu fais 3000 ventes Tu donnes un album Tu as un single d'or Si tu fais 5000 ventes Pour ton single Tu as un single d'or Si tu fais 6000 ventes Pour ton album Tu as un truc de platine Et 10 000 ventes Pour ton single Single de platine Et au niveau du diamant C'est 20 000 ventes Pour un album Et 25 000 ventes Pour un single Bien évidemment Est-ce que Qui a déjà fait diamant ? Non Aujourd'hui Personne n'a encore fait diamant Ça c'est intéressant Personne Même 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 Single Single d'or Personne Personne n'a encore fait Et j'ai aussi Ici les top ventes Des 6 premiers De Bene Music Je ne vais pas donner Le nombre de ventes Je peux si je veux Mais les 6 premiers Depuis que Bene Music existe Il y a Donna God Il y a Rick Il y a W Babatier Il y a Bobo Il y a Monsieur Phelps Et il y a Ulviado En termes de ventes Depuis que notre plateforme existe Ils sont les 6 premiers Les gens nous Comme vous l'avez vu Nous nous avons fait L'optique De la clarté Chaque mois Le nombre de ventes Qu'on a eu là On fait un classement Et tu sais Il n'y a pas Traficoter Si tu restes Sur les internets Comme je dis Que tu n'arrives pas A vendre au Bene là Ce n'est pas à nous De traficoter Tes ventes Et ça Oui écoute Les gens Les gens ne comprennent pas Toujours ça Parce qu'on est toujours Dans le Futifité au Bene Mon frère Tu ne peux pas vendre Si tu ne peux pas Faire 100 ventes Et toi Tu es venu Venu mettre Sur internet Quelqu'un a fait 1000 ventes Ça Je suis désolé Mais nous Mais Bene C'est une entreprise Qui est Enfin C'est la réputation Une entreprise légale Voilà Légale On paye des impôts Mais Les ventes Et tout ça Si on traficote Et que demain Le fils Il vient fouiller dedans Qui va payer Le surplus Et ce qui est drôle Ce qui est drôle Les gens La concurrence L'enfance Ne fait pas ça Parce qu'il y a aussi Un truc dans le show Ils disent aujourd'hui Au Bénin Il y a la complaisance Et le suçage Entre guillemets Les gens ne se disent pas La vérité Les gens Ils sont Un syndicat Si vous voulez De 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 bons gens Entre guillemets Et tout le monde Se suce Ah ouais C'est beau C'est bien Alors qu'on se connaît Il y a des gens Qui ont signé des contrats Bon c'est vrai Que nous ne sommes pas Les contrats d'exclusivité Donne un exemple Donne un exemple Non Non Ils se connaissent Moi je ne suis pas venu Pour faire la publicité A la concurrence Si la concurrence Si la concurrence Veut démentir Ou veut apporter Sa pierre à l'édifice Il n'y a pas de soucis Après Ils vont le faire Mais non Après s'ils veulent Autre contradictoire On va gérer aussi C'est aucun souci Il y a des gens Qui sont signés chez nous C'est vrai On n'a pas de contrat D'exclusivité Les gars Dans le contrat Contre fait signer Il y a quand même Des rêves Il y a des trucs Avant d'aller ailleurs Mais tu appelles Mais avant Tu es dans une maison Tu es locaté Dans une maison Tu décides de déménager Mais tu appelles Ton propriétaire Avant tout au moins Pour dire Ah bon chef C'est vrai que Chez toi Là c'est bon Mais j'ai trouvé mieux Et je vais déménager Je vais bouger Tel moi Tout au moins Les gens sont signés Chez nous Parce que nous C'est vrai Nous ne sommes que Au Bénin Mais tu veux Demain On va voir Nos artistes En guillemets Chez la concurrence Avec Les affiches Et tout ça Moi je suis choqué Et j'appelle Donald Celui-là Il n'était pas chez nous Il dit Est-ce qu'il t'a dit Avant de partir Là-bas Il me dit Non On peut le poursuivre Parce que les clous sont là Tu as signé un contrat Les clous sont là Moi je suis quelqu'un Je suis très Très carré Très radical C'est Donald qui temporise Qui dit Non Mais tu as signé un truc Chez Mon gars Tu peux alléger La concurrence Je peux même Prenons même Un exemple Où tu veuilles T'exporter Nous on ne fait pas De bon Encore que Quand je dis On ne fait pas De l'international Quelqu'un qui est en France Ou qui est autre part Que le Bénin Il peut acheter Sur Bénin Musique Avec ta carte bancaire Parce que Tu ne peux acheter pas Momo Tu ne peux acheter pas La carte bancaire Tu vois Mais juste que nous Notre Cire Marché Notre marché Cire le Bénin Parce qu'on estime Qu'il y a moyen De pousser un peu Le showbiz De pousser un peu Un peu Un peu Les artistes Tu vois Mais donc Il y a ça Et il y a un truc aussi Qui me fait marrer Moi je suis quelqu'un Qui a dit à l'heure Que j'étais un critique Je me voyais plus Comme un critique Culturel et tout Moi je critique beaucoup J'ai eu beaucoup de griefs Contre les artistes De mon pays Surtout les rappeurs J'ai beaucoup de griefs Contre eux Quel genre de griefs Je ne m'en cache pas Tout à l'heure Attends Tout à l'heure On a parlé de De Cours de la connexion Ça c'est Beaucoup plus Un petit côté politique Une petite ouverture Et en 2019 Quand le président Allant a voulu Taxer nos méga ici Enfin nos data Au Bénin et tout J'en ai vu aucun Qui s'est soulevé Que ce soit les rappeurs Que ce soit les artistes Pourtant Ils sont les Et ça Je peux tout pardonner On peut me dire On peut dire Que je suis trop politique Et tout D'accord Mais je peux tout pardonner Sauf ça Aux gens qui sont censés Nous représenter Parce que la musique C'est un Un truc politique C'est un truc Tous les artistes Ce n'est pas obligé De faire de la politique Mais au moins le rap Qu'on écoute tous là Moi c'est que le rap Au moins là La base du rap là C'est quand même ça C'est la défense Des acquis sociaux Des droits Machines choses Lequel d'entre eux Un rappeur Comment on appelle ça Mets la lumière Sur quelque chose Même si on ne demande pas A tous les rappeurs D'être engagés Encore qu'aujourd'hui L'engagement Ne veut pas forcément dire Être politique Mais on dit que le peuple souffre Tout le monde sait Que le peuple souffre Ce n'est pas des mensonges Mais quand les gars Se sont levés pour dire On va quintupler Le prix de la connexion Parce qu'ils ont quintupler À l'époque 1,5 giga Là Qu'on faisait Mais ils se sont levés pour dire Qu'on va faire 1,5 giga Mais qui s'est levé Lequel d'entre eux là S'est levés pour dire Non Ce n'est pas juste À part un ou deux Et Le plus drôle Les gens dans ce pays Qui se prennent pour La queue Ou je ne sais pas Du pape Je ne sais pas quoi Le cul du pape Je parle de diamant noir Je parle de CCC Je parle de toute la clique Je suis désolé Ils ont rapporté quoi Pour le rap Lui du noir Moi Si je dois Remercier Deux groupes Dans ce Bénin Pour le rap C'est Ardiès Et Sakata Boyce Surtout Ardiès Ardiès Je pense qu'on leur Je ne reconnais pas assez Pour le travail Qu'ils ont Abattu Dans le rap Béninois Dieu crée C'est Ardiès Ardiès Et pas Diamant noir Diamant noir Ils ont fait quoi Ils sont venus À une époque Où il y avait presque Déjà un tout Mieux Mieux Si je dois parler On parle en termes de vente Ils ont fait quoi Ils ont vendu Bon C'est de là On sait qu'à l'époque Il n'y a pas de Il n'y a pas d'organisme Officiel Pour gérer ça Mais Là où Eux-mêmes Ils m'en veulent Ou je leur veux Si vous voulez Après ça Il y a Comment on appelle Là Nasty Qui a voulu Participer au truc De RFI machin RFI talent Machin chose Là et tout Et tout Découverte Voilà Où il fallait voter Il fallait voter Sur internet Et tout Et je vois Je venais Je vois Le gars Il fait la pub Et tout J'ai dit Mais non Écoute C'est trop C'est trop facile Ça Mais à l'époque Quand ils se sont levés Pour vouloir Que tu plaît le prix Des data Tu nous as dit Quoi Que c'est trop politique Que toi Tu n'aimes pas Ta bouche dedans Blablabla Oui d'accord Mais maintenant Tu viens Parce que tu participes Un concours Tu viens de demander C'est à nous De voter pour toi On va voter avec quoi Avec quel argent Mais eux Ils nous avaient dit A l'époque Que c'était trop politique Mais cela n'a pas empêché D'aller voir le ministre Qu'on appelle Le ministre de la culture Bimbo là Je pense bien à l'époque Pour faire photo Montrer ses 32 dents Dit que le ministre Me soutient Ça c'est pas politique Je suis désolé Moi j'ai fait une campagne Contre lui Et il n'a pas gagné Et Dieu merci Le plus drôle Celle pour qui Parce que Avant d'appeler Parce que moi Qu'on en dit J'ai dit On a tous un fan club Et affaire de fan club Ou de réseau À un moment donné C'est Quelle communauté Peut faire plus Je peux avoir Tu peux avoir 10 000 Fans Et au moment de voter Dans les 10 000 À peine 10 vont se lever Moi je peux en avoir 100 Et au moment de voter Toutes les 100 vont voter C'est l'engagement Oui Et ça me dit quoi Comme votre engagement J'ai plus que toi Mon taux d'engagement Deux fois plus élevé Que le tien Et c'est ça qui joue Moi je suis allé Sur le site d'RFI J'ai écouté tous les artistes Et j'ai dit Bon J'avais une dame Qu'on appelle Céline Bonza Une artiste Qui chante bien Et je suis allé écouter Et j'ai kiffé J'ai dit à tous mes gars Voté pour tous les jours Vous votez pour ces moments Et je t'assure Je voulais faire une contre-campagne Avec afficher tout Et c'est un gars qui m'a dit Non Je suis tombé Il n'a pas gagné Et il ne gagnera Et j'ai dit C'est le boycott systématique Avec un pouce Ça là Non mais écoute Mais le plus drôle Oui je t'écoute Le plus drôle Le plus drôle Quand Dona God M'a appelé Le dimanche là Pour être Pour m'assurer De la com' De Bénin Musique Après il m'a dit Ah Coco Il y a quoi ? Qu'il y a au moins Deux ou trois artistes Qui l'ont appelé On ne le demande pas On ne le demande pas Qui l'ont appelé Pour lui dire Oui Qui l'ont félicité Ah ouais Le projet c'est un bon projet Et tout Ça va nous aider Et tout Mais il y a un gars Dans votre écureuil Là Si vous voulez Que l'on vienne Il faut l'enlever Il faut l'enlever Le gars c'est toi C'est moi Quand il m'a appelé Tu as dit quoi ? Il lui a dit Bon d'accord ok Moi je suis quelqu'un De fruit Écoute C'est toi qui n'est Vas-en dedans Et tout Si tu estimes que J'ai pris ma place Ou bien que Ça va considérer Ça va considérer Un frein Au développement De nos activités Il n'y a pas de soucis Moi je suis prêt A me décaler Relasse Il me dit Non il dit Ne bouge pas Qu'il a compris Et tout Le problème Que tu es avec C'est un langage Avec des musiques Encore que Moi je n'ai jamais Je ne me suis jamais Levé Point c'était Tel à tout Tel ou tel Personne Ou excuse-moi Grossité Je suis désolé Moi je parle toujours Avec des faits Et sur les faits Ils savent Qu'ils n'ont pas raison Mais bon Comme dans ce milieu Aujourd'hui Il faut se sucer Il ne faut pas dire la vérité A son prochain Même quand il fait De la donne Moi j'ai rigolé Quand je suis ça Hésiter C'est pas C'est pas C'est pas la blague Que oui Qu'il faut enlever Patrick Qu'il nous clash tout le temps Et il a eu un bif Avec un de nos artistes Mais attendez Donc ce pays là Quand vos gens Se comportent mal Quand ils n'ont pas raison On ne peut plus le dire Tu sais quoi Parce que quoi La critique Moi je ne bouge pas Et moi j'ai toujours Quand je veux taper Sur quelqu'un Moi je parle toujours Sur les faits Et sur les faits On va s'asseoir On va discuter Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de Quelqu'un nous donne 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 A manger à quelqu'un Justement Que tu as mentionné Quelqu'un est important Tu as dit Sur les faits On va s'asseoir Discuter Est-ce que vous avez Est-ce que dans tout ça Il y a eu une occasion Parce que je suis sûr Que les Nasties Ou Diamant Noir Etc S'ils veulent parler Avec Patrick Ils savent comment te trouver Et si tu veux parler Avec eux Tu sais comment être Est-ce que vous n'avez jamais eu L'occasion De parler De cette différence là Je vais parler avec eux Pourquoi Encore Qu'est-ce qu'on a En arena Ils font leur truc Je veux faire mon truc Moi je n'ai jamais créé À Diamant Noir Que ce soit de leur clan Pour des donnes Pour des donnes Moi si vous faites Moi si vous faites ça Et ça À un moment donné Ils ont fait de la musique Ce que je dis aujourd'hui Diamant Noir C'est un groupe de rap Ils ont poussé le rap aussi De leur manière Mais Par rapport Parce que je pense que Tout comme ce que tu dis Un groupe comme RDS Qui a été un groupe Pionnier Fondateur Et non seulement ça Un groupe qui a quand même Beaucoup S'est poussé d'autres groupes Collaboré Travailler avec d'autres groupes Mais c'est Définitivement Si tu dois retenir un nom Dans notre hip-hop béninois Il y a Il y a Il y a C'est pas ta boys aussi Il y a souvent Oublié C'est pas ta boys Mais justement C'est pas ta boys Parce que c'est Comment dire Ce clash Cette rivalité Entre les deux À l'époque Qui a poussé Beaucoup de jeunes Qui a poussé Beaucoup de rappeurs À se mettre ensemble À créer des groupes Tu vois Parce qu'on peut aimer Ou ne pas aimer Mais il n'y a pas de doute Sur le fait Que c'est des gars Qui ont joué Un rôle important Mais je suis surpris De ton Je sais pas Je suis surpris De ton De ton analyse De Diamant Noir Parce que tu as vu Ils n'ont pas apporté Beaucoup Alors que certains Vont dire Diamant Noir a mené Un certain Comment dirais-je Une certaine manière De gérer Images De rappeurs Ils sont Un certain Manière De professionnaliser La chose Ils ont professionnalisé Ils ont professionnalisé Quoi ? Dis-moi J'avais cette idée D'avoir des clips De qualité L'image De qualité De rendre Tout ça Plus Un clip de qualité Dommage Dommage Le gars qui était Sur Golf FM Qui faisait Le cimetière Des clips Les plus là Aujourd'hui Sinon tous Les clips de qualité Dont on en parle Aujourd'hui Il y en a Une bonne moitié Qui vont se retrouver Dans le cimetière Des clips Mais écoutez Aujourd'hui Mon problème C'est quoi ? Ils sont arrivés Pas que Pas que Il y en a beaucoup Mais eux C'est eux Qui revendiquent Tous les jours Le trône Parce qu'il faut S'y comprendre C'est eux Aminic Tous les jours Qui se lèvent Pour écrire C'est connerie Sur Facebook Je suis Si je suis ça Et quand je lui demande Mon gars Tu n'as rien fait Concrètement Ardias Ils ont eu Ils ont eu Cette prétention Là D'avoir poussé Je me suis dit Mais quand Les DM Venem Ardias Les a criés À bras ouverts Et Ils ont quand même Un peu poussé Ils ont passé Plusieurs fois Au duel Cruel Au H-K-H Tout le monde Tout le monde Si Ardias Se comportait Un vrai Beninois Genre Que mes gars Il y a beaucoup Là Qui n'allaient jamais Percer dans ce pays C'est la vérité Maintenant Concernant ces gars Ils sont venus À une époque Où il n'y avait Pas les réseaux sociaux Il n'y avait Pas Youtube Et moi Youtube C'est le sous-développement Dans les détails On n'avait pas Le choix On n'avait pas Le choix D'écouter que ça C'est un peu Preuve Jusqu'aujourd'hui Maintenant à l'aise Là C'est une remise Du beat De Fat Joe Et à l'époque Il y en avait peu Qui avaient écouté La première version La version originale C'est quand Eux ils sont venus Avec leur affaire Que ça a moussé Après on a su Que Ah mais c'est pas Le sous-développement La prod C'était pas pour eux Ça encore ça va Mais ils ont poussé qui À part leur clan Personne Ok Patrick Oui Moi je comprends Je comprends mieux Quand je Quand je t'entends Ce que Tu es en train De faire ressortir En fait Lionel Patrick dit Ardiès A fait des choses Pour que Le mouvement Évolue en général Et que D'autres Protègent Et prennent aussi Leur position Mais Somme-t-il Il est en train De poser la question Qui diamant noir A fait émerger Qu'est-ce que Diamant noir A donné C'est ça Et Le mouvement Et j'ai dit Ardiès Tout ce qu'Adiès a fait Pour le rap Tu ne verras aucun D'entre revendiquer ça On est d'accord Ah mais Ne le crie pas J'en suis tous les Voilà Pourtant On le reconnaît Mais notre gars Là Tous les jours C'est lui Si C'est lui Mais Concrètement Rien Je suis désolé Même au niveau T'invente C'est zéro Je suis désolé Quand tu quittes Kotonou Aujourd'hui Tu sors Tu ne connais pas Diamant noir Tu ne connais pas Tu ne le connais pas Ça c'est une réalité Mais Aujourd'hui C'est mieux C'est quand même Ça me fait Souvent sourire Quand j'en parle C'est qu'aujourd'hui Nous avons Et je remercie toujours Les créateurs De YouTube Aujourd'hui Tu vas sur YouTube Tu tapes rap Tu tapes musique Tout ce que tu veux Mais tu vas voir Ce qui se fait ailleurs Et en mieux Et ça ne veut pas dire Qu'ils ont plus de moyens Que nous Il y a des petits Enfin De jeunes artistes De nouveaux artistes Qui sont très bons Mais D'un album Même les chiffres De vente On ne sait pas Combien de l'a vendu Et Excusez-moi Quand tu me dis Que tu fais un lancement D'album Et tu fais Dans un Dans un club Miteux Où c'est Un truc de Conglomérat Où il faut acheter Avec bouteille Et tout Je suis désolé Un artiste ne fait pas Un lancement Dans un club Miteux De 500 Ou de 300 Personnes Pour dire que Je suis désolé Ça ce n'est pas Le showbiz C'est un truc Entre amis C'est un truc Qui sont venus De te soutenir Ça c'est différent Et tous les jours C'est eux qui revendiquent Alors que concrètement C'est zéro Moi c'est mon avis Et ce n'est pas parce qu'on a Des différences Plein de trucs Mais je m'en fous C'est eux qui revendiquent Tous les jours Qui sont ci Qui sont ci Qui sont ça Concrètement Ils ont poussé qui Mieux Après Ardiès Aujourd'hui Il y a Je peux décrire À moins De rappeurs Ou partout Tu sors Tu Même Peut-être pas en Europe Ou quand on entend Le son En cette Ardiès C'est du Bénin Il y a Vano C'est celui qui mousse Aujourd'hui Et plus En tout cas Ard international Aussi bien que chez nous Et il y a Blaz Et Blaz On peut tout dire De Blaz Laual Voilà Tout L'a poussé Fanico C'est son épurie On peut tout dire Fanico me reconnait Sans La port De Blaz Ou Le son grand frère Comme il aime l'appeler Il ne serait pas là aujourd'hui Ils ont poussé qui Qui parmi eux Et ça c'est la vérité C'est le fait Personne Et Ceux-là Qui font les menaces Sur tous les jeunes Je me rappelle du livre Comment on l'appelle Le jeune Borgia Diogo Je ne sais pas si tu le connais C'est un jeune rappeur À l'époque Il faisait du sale aussi Ils se sont mis à 5% C'est déjà fait Le petit est rentré en studio Il lui a fait du sale Il lui a fait du sale Il lui a fait du sale Il n'a jamais répondu Voilà encore une facette De votre type Chaque fois qu'il y a un bif Il ne répond pas Nous on veut dire ça Moi j'aime bien le rap J'aime bien quand il y a Quand il y a l'animation Mais le gars Il fuit la compétition Comme sont certains Certains présidents Qui la doublent tous les jours Finalement Bref Tu vois Maintenant nous Mais les musiques Tout ça pour dire quoi Nous nous n'avons Nous ne Nous ne sommes contre personne C'est vrai Moi j'aime C'est une amitié avec X ou Y Ça n'entache pas le fait que Si aujourd'hui Parce que Que je ne t'apprécie pas Si tu veux vendre Parce que si tu vends là Les 90% Ça ne va pas dans ma poche Il faut comprendre ça C'est ça dans ma poche Je l'artiste Ah Et je dis Défi qui ponque La concurrence On n'est pas beaucoup A faire ça au débat Il y en a qui font 60% Il y en a qui font 40% Je dis Nous Tu viens chez nous C'est écrit sur ton contrat Tu as 90% Tu perds sur 90% De ce que tu vends Donc Et ce qui est drôle aujourd'hui Nous Nous prenons tout le monde Il n'y a pas que de rappel On a un contrat avec Kemi Kemi c'est une dame aussi Qui vend quand même plutôt bien Et Mais Plutôt bien Tu vois Mais le problème c'est quoi Il y a aussi toujours Le manque de communication Parce que quoi C'est ce que j'allais te demander Justement Qu'est-ce que tu vois Que tu Ne pas ton expérience Avec Votre expérience Avec Bénin Mais Qu'est-ce que vous voyez Quel est le plus Challenge Un défi Pour les artistes Pour Tu dirais la communication Oui La communication Et savoir s'entourer Aujourd'hui Un artiste voit mal Ou l'entourage Un artiste voit mal De payer quelqu'un Pour assurer une présence Rique sur les internets C'est vrai Le taux de couverture Chez nous c'est pas encore ça Mais aujourd'hui Tu peux pas Être un artiste Et minimum Ne pas avoir une page YouTube Ou une page Facebook Bien Patrick Oui J'en profite pour te poser une question Quels sont Puisque toi Tu as un regard assez Comment je vais dire Large Sur les artistes béninois Quels sont aujourd'hui Les artistes sur internet Les artistes béninois Sur internet en général Qui sont les plus visibles Aujourd'hui Moi j'écoute Une fois encore J'écoute essentiellement du rap Pour ce qui me concerne Bien sûr Bien sûr On va limiter ça C'est une bonne question Je pense qu'aujourd'hui Il y a Il y a deux Deux ou trois Il y a toujours Vano qui est en tête Parce que c'est lui Qui mousse tout le monde De la voir Vano Et Il y a aussi Top Boyetan Qui est dans son registre Qui n'est pas mauvais Je pense que lui aussi Il a un contrat chez nous À part ça Il y a un jeune actu Maintenant qui mousse beaucoup C'est Bobo J'adore Bobo Personnellement Lui aussi Lui aussi Il a un contrat chez nous Et il y a aussi un jeune Que je écoute aussi Ciano Ciano Il n'est pas mauvais Mais mon coup de cœur Le projet que j'ai écouté en 2020 Qui m'a vraiment marqué C'est Osmose Ok Osmose Franchement il a tout pour percer S'il a une bonne équipe derrière S'il a de bonnes personnes Pour le pousser artistiquement Et tout Franchement Il a le truc en fait Alors moi Oui je t'écoute Moi j'aimerais te demander Parce que nous À travers notre expérience D'Aleka Media On a une émission Où je dirais Le focus Et sur le focus On va un peu à la recherche Des artistes Qui auraient marqué Pour telle ou telle raison Qu'on peut juger être Voilà Des paris Sur l'avenir Ou même des artistes Déjà confirmés Qui par leur production Auraient vraiment Tu me dis coup de cœur Voilà Coup de cœur du moins Excuse-moi Coup de cœur Et à ce niveau-là Moi Mon observation Elle est un peu triste C'est que On n'a presque jamais À part Boboé Qu'on a Que Jake Il a À toucher du doigt J'oublie Je ne te coupe pas Il y a aussi Une jeune dame Qui fait aussi De la bonne musique C'est Ayodéré Qui est vraiment Pas mal aussi Pour son style Elle s'essaye Elle n'est pas mauvaise Ok Donc pour continuer Aujourd'hui Si tu avais un conseil À donner Parce qu'il y a Un manque de présence Il y a un manque D'impact Sur les réseaux sociaux Il y a un manque De reconnaissance Quand même Est-ce que Le souci C'est 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 Bénino-Béninois Parce qu'on se connait Entre nous C'est le manque De soutien Qu'on a envers Nos pauvres artistes Ou c'est une question De stratégie Parce que Avec Léonel On s'est surpris À voir qu'en Afrique du Nord Un artiste peut avoir Des millions de vues Sur YouTube Au Sénégal Ici un artiste peut avoir Des millions de vues Sur YouTube Tu vois Pas juste de vues Parce que des vues Tu peux Tu sais Ça peut Attendre un moment Mais des abonnés Des followers Même les abonnés S'achètent Tous s'achètent Aujourd'hui Sur les réseaux sociaux Tu as appelé du cadre Prenons le cadre Sénégal Les artistes Sénégal Sont connus Tout le temps Pour la grande majorité Il y a des artistes engagés Parce que Aujourd'hui Écoute Avant Même si on t'écoute Pour pousser Le consommateur final À l'art d'achat Il faut déjà Qu'il apprécie Ce que tu fais Il faut déjà Qu'il apprécie L'art que tu représentes Il faut que Dans ces chansons Dans ces chansons Dans ces chansons Ce que tu chantes Représente ce qu'il vit Le gars Il est difficilement L'arrivée à manger Et toi Tu vas chanter Dans ta Tu dis Que tu gagnes des millions Que tu relances Que tu Il ne va pas Se sentir conseillé Quelqu'un comme Il s'en dit Bon encore que lui aussi Aujourd'hui Il a ses Il a ses choses Il s'en dit Il a construit Sa carrière C'est comme Un gars Que comme Papa Sabouran Franchement Parfois Sabouran N'a pas eu La carrière Qu'il mérite Ça On est d'accord Il mérite Beaucoup plus Franchement Pour son niveau Pour Ce qu'il représente J'estime que Beaucoup D'artistes Que soient rapports Ou pas Franchement S'ils pouvaient Se rapprocher Même un petit stage J'ai un mois Auprès De Papa Sabouran Tu sais moi C'était mon plus grand regret J'ai toujours rêvé D'avoir un fit Dans la classe Sabouran Franchement C'est un artiste Accompli Total Total Il n'y a rien à dire Maintenant Je veux toucher Un point Sur ce que tu dis Édic Je pense que Moi personnellement Mon expérience Patrick C'est que À un moment donné J'ai décroché De la musique Béninoise Et maintenant Avec ce qu'on fait Je raccroche Et mon constat C'est qu'il y a Vraiment Le même problème Qu'on avait Qu'on commençait À résoudre Mais qu'on avait Il y a genre 10 ou 20 ans Qui est le manque D'une identité Le manque D'une identité Béninoise À la musique Quand tu prends Un gars Comme Bobo Je pense que C'est un gars Justement Qui a beaucoup De potentiel Parce que Si tu écoutes Quand J.C. en a parlé Que moi J'ai écouté Freestyle 1.0 Disons Qu'est-ce qu'il a Il a ses amis derrière Un qui tient le gangan Un peu comme Chez nous au village Au village On chante Il y a la troupe derrière Et il rappe Avec son freestyle Les gens reprennent Et puis Il y a une couleur Culturelle Différent Et tu sens Qu'il y a un travail En amont Qui est fait Avec ces gars Exactement Une recherche artistique Qui est faite derrière Et du coup Ça ne te laisse pas froid Quand tu écoutes Les gens Qu'on a recherché Les Sampa De Grey La Raja Mésiane En Algérie Les gens qu'on a écouté Quand on faisait ce travail Ils ont tous Une identité Tu écoutes Tu sais que Ce n'est pas du Beyoncé Ce n'est pas Ce n'est pas Ils ne sont pas En train de faire Hush Mais tu sais Qu'ils sont différents Qu'ils font Ce qui leur ressemble Comme tu dis Les gens qui les écoutent Ça ressemble Aux gens qui les écoutent Et c'est en ça Je pense que ça Il y a ça Je le reconnais cela Il a Il a son truc Tu vois Il a son identité Qu'il met Dans ses clips Dans ses percussions Dans ce qu'il chante Et tout Tu vois Tu as vu le clip De Deep De Deep Doudou Nguisse Du Sénégal Comment ça s'appelle C'est quoi le nom du clip Ah tu as sur mute Patrick En tout cas C'est son dernier là Je t'en Si tu as sur Oui Je vais Je t'en Coup d'ailleurs Il a des Tam-tam De Mbalak Qui joue Tu sais le Mbalak Dans la musique traditionnelle Sénégalaise Aujourd'hui aussi Il faut aussi Reconnaître que La question De l'identité N'est pas toujours facile À avoir Parce que Tout le monde Fait ce qu'il mousse Et ça aussi Tu peux comprendre Parce que Si tu ne fais pas Ce qu'il mousse On ne va pas te jouer On ne te jouera pas Non plus En clair Même dans son petit mousse Il faut appeler Ta petite touche identitaire Même d'écouter Quelque chose comme Trisba Qui a bien commencé Qui était bien chou Et tout Mais à un moment donné Franchement Ce n'est plus trop ma garde C'est devenu trop ménoncolique Je ne sais pas Si c'est toujours sa recherche Il est toujours dans sa recherche Identitaire Mais j'estime Qu'il s'est un peu perdu aussi Après c'est moi Peut-être qu'il a sa cible Ou il y en a qui disent Qui ne font pas de la musique Si tu n'aimes pas Tu n'écoutes pas De toute façon Je peux comprendre Mais écoute Tu ne peux pas dire à quelqu'un Si tu n'aimes pas Tu n'écoutes pas La question Tu n'aimes pas Mais tu n'aimes pas encore Il y a quelque part Ceux qui peuvent se permettre Cet argument là C'est les gens Qui sont déjà arrivés Quelque part Toi En dehors de ton quartier Personne ne te connait Mais tu peux dire aux gens Que tu n'aimes pas Tu n'écoutes pas Mon frère Les membres de ta famille Ça ne suffiront pas Te faire connaître Quand tu es déjà Quand tu es déjà Même chez toi Dans ton propre pays Et que tu as déjà Relativement Un audima Et tout d'accord Tu peux te lever Fait du zouk Si tu veux C'est ton problème Tu auras toujours Une partie De ton audima Qui va capter Les gars Tu nous as Tu as eu Un truc Qui marchait plutôt bien Ou On poussait On poussait Un jour Le lendemain Tu as changé Tu as fait un virage À 30, 60 degrés Donc je dis Quand on te le dit C'est toi Qui sort Le concept Oui Le Benoît Ce n'est pas son artiste Mais mon gars On va se tenir Tu fais de la dos Et je dis Tu fais de la dos Quand on souffre Quand je parle On souffre Je parle de la population Tu ne réagis pas Parce qu'aujourd'hui Il y a une différence Entre votre époque Notre époque Et l'époque d'aujourd'hui Il y a les réseaux sociaux C'est ça C'est ça Il y a les réseaux sociaux C'est ça Et On voit tous Plus ou moins Ce que X ou Y artistes fait Au véhicule Comme message Comme vécu Ou comme par rapport À nos problèmes De maintenant Moi Les gens pensent Que je Je n'ai aucun problème D'ailleurs Sur leur propre page Quand ils écrivent Leur chose Allez Les commentaires Vous allez voir Ils 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 eux-mêmes Ils savent Aujourd'hui On ne peut plus cacher Quoi que ce soit Avec les Internet Comme je dis Donc tout ça fait que Même le gars Qui est peut-être au village Il a un téléphone Même s'il n'a pas de télé Même s'il n'a pas d'ordinateur Tu vois Et Et Ça rentre toujours Dans le cadre De Benet 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 Musique Pourquoi On a préféré Vendre Parce que Quand tu Vas sur notre site Tu peux l'acheter De ton téléphone Tu télécharges le son Le son peut passer De téléphone En téléphone Et c'est dans ça Je dis Bobo Il a Un petit clan Écoute Il a un son Aujourd'hui Je ne sais pas Peut-être que tu as 50 personnes Dans ton groupe WhatsApp Les 50 Tu achètes 300 300 300 300 Tu fais ça Deux fois par mois Non ce n'est pas Des millions Non seulement Tu as déjà Une source de revenus Là Mais Ton son Va se balader De téléphone En téléphone De WhatsApp En WhatsApp Ou de messagerie En messagerie Elle a déjà Des symptômes Et peut-être Un producteur Ou peut-être Quelqu'un va écouter Ou je ne sais pas Comment tu s'appelles Un acteur culturel Va écouter Ah mais c'est qui ce que tu es Bon je peux le caler Pour un concert Je peux le caler Pour un truc Je peux le caler Pour un truc C'est pour ça Que l'on a fait Cette option Tu vois Mais aujourd'hui Les gens Franchement Les gens n'ont pas d'équipe Le problème Le plus Oui Ils n'ont pas d'équipe On en parlait Entre nous S'il y a une chose Que tu ferais différemment Avant on faisait Tout nous-mêmes Oui Ils n'ont pas d'équipe Aujourd'hui Tu ne peux plus faire ça Voilà Ils n'ont pas d'équipe Et Ils Non seulement Ils n'ont pas d'équipe Mais ils n'ont pas de gestion Après carrière Ça là Gestion après carrière Tu as mentionné ça Plusieurs fois Est-ce que Bénin Musique Va offrir quelque chose Dans ce sens-là Mais Je viens de dire Que Ça va passer Les 10% Il va falloir augmenter Oui non Pour le moment Non C'est nous qui prenons Non Les 10% Que nous on prend Ce n'est pas pour bouffer C'est la gestion du site C'est ce qu'il dit Il faudra Si vous allez offrir Plus de services Il faudra augmenter La page Bien évidemment Quand Spotify Ou bien quand Dizzer Commencé Ce service Le prix n'était pas le même C'est ça On est d'accord Mais Un prix J'estime que le prix D'un produit Est évolutif Par rapport Aux ambitions Que vous vous êtes fixés Au lancement De votre produit Tu vois Aujourd'hui Nous estimons que Dans notre contexte économique Parce que Le smin chien C'est 40 Et même les 300 francs C'est toujours 40 000 C'est environ 40 000 Donc C'est au vu de tout ça Et Il y a encore Tu vois Tu me fais rappeler des trucs Nous on a mis notre truc À 3 000 À 300 Un album à 2 000 Les gens qui ont signé chez nous Et qui le lendemain Vont vers la concurrence S'en vont signer des trucs Ou ils vont vendre Un album à 5 000 Alors que chez nous À 2 000 Tu n'arrivais pas Sortir la tête de l'eau Moi je veux bien voir Non mais c'est vrai C'est réel en plus Et quand je vois ça Moi je rigole Parce que nous On a mis chez nous Single 300 Album de 1 000 Tu quittes chez nous Pour aller vers la concurrence On te propose L'album de 1 000 La communication ne fait pas vendre La communication te fait connaître Je suis d'accord On va écouter ton son Tout ça Tout ça Mais Pour vendre Il faut que les gens Puissent mettre Le dollar À l'âge d'achat C'est tout un autre processus Et nous Nous sommes venus justement Pour changer Ça Vous êtes un artiste Un producteur Un amoureux de la musique béninoise Bénémusique est fait pour vous Bénémusique C'est l'acteur de la musique béninoise Partenaire des artistes Qui défend les intérêts De l'industrie béninoise Du disque phonographique Bénémusique S'occupe de la vente de la musique De la distribution des redevances Aux artistes Producteurs Et tous autres acteurs De la musique béninoise Et de la remise Des distinctions officielles De la profession aux artistes Bénémusique A pour objectif Entre autres De permettre aux artistes béninois De distribuer leur musique Aisément Et de bénéficier D'une meilleure part Des redevances Permettre aux artistes béninois D'avoir une source de revenus Et de pouvoir ainsi vivre De leur art Permettre aux consommateurs De musique béninoise De trouver sur une plateforme unique La musique de leurs artistes béninois Et de pouvoir ainsi les soutenir Bénémusique met également en place Un système de récompense Des artistes basés Sur les ventes www.bénémusique.com Est accessible Depuis un ordinateur Une tablette Ou un smartphone Le service offert par Bénémusique Est articulé autour De différents points A savoir Pour les artistes Une distribution locale Uniquement au Bénin Avec possibilité d'achat Par carte bancaire Au paiement mobile Depuis l'extérieur Pour vous les mélomanes Les fans de musique Sans qui Nos artistes Ne sont rien Bénémusique Vous permet d'avoir accès A la musique De vos artistes béninois Tous vos artistes préférés Réunis Sur un seul site Et donc Une multitude de voix A votre portée Contactez Mail Contact Arobas Bénémusique.com Téléphone Plus 229 98 92 33 33 Retrouvez-nous Sur nos réseaux sociaux Facebook Instagram Youtube Et Twitter www.bénémusique.com Bénémusique La musique De vos artistes Encore Plus proche de vous So Patrick Aujourd'hui Donc Parce que là Ce que tu me décris C'est Aujourd'hui Donc Pour un artiste Vivre De son De son art Au Bénémusique Selon toi Qu'est-ce que ça prend Parce que Quand je dis vivre C'est pas gagner le smith Je suis un artiste Je veux Je veux gagner 500 000 CFA 200 000 CFA Par mois En moyenne Qu'est-ce que Selon toi Ça prend Pour un artiste De faire Parce que Moi je ne suis pas un artiste Parce qu'il y a les concerts Donc il semble que c'est Être sur scène Qui est le plus Caché C'est Être sur scène Qui est le plus Bénéfique Mais aujourd'hui Il y a le COVID Qui tue Mais c'est ça Le problème Donc Moi je me dis Est-ce que c'est Si tu prends un pays Comme en Belgique Ou en France Les artistes Gagnent quand même Pas mal Sans être sur scène Alors que chez nous Combien de Les artistes connus D'accord Les artistes connus Ils ont des royalties Ils ont Ils ont des albums Sur les trucs De streaming Et tout Chaque fois que quelqu'un Coute Il y a l'argent Qu'on ajoute Dans leur compte Ils ont signifié C'est des labels Pour ceux qui n'ont pas Leur contrat Donc Ce que tu me dis Là moi Ça me fait penser Que la situation Peut être même pire Que ce que je pensais Non Tu sais Mais les musiques aussi Nous avons Ce volet de produits Des artistes aussi Pour notre plateforme Franchement C'est le COVID Qui a fait que Parce que Moi j'ai dit Avec mon bon directeur On voulait lancer Des Moi je suis Demain Je suis dans On voulait lancer Des petits concours Comme Duel Cruel Au La place Tu as aimé Duel Cruel Duel Cruel Duel Cruel Après beaucoup Non mais Duel Cruel Franchement Moi je kiffe J'ai question Que c'était le seul espace Où On voyait Ce que tu valais Oui C'est cru C'est réel C'est réel On voyait Oui On voyait Ce que tu On voyait Ce que tu On voyait En tant que rappeur On est à partir De la vérité Tous ceux qui ont passé ça Que ce soit Systématique Ils n'ont pas dit ça Big Snow Ils ne venaient pas Pour rigoler Si tu rates là-bas Si tu rates là-bas On va mal On va mal Te siffler Tu vois Maintenant Je t'avais dit On comptait vraiment Lancer des petits battles Là À la place De Maty Et tout Et peut-être que Ceux qui vont gagner On va lui offrir Un album de 6 Titres Ou de 7 titres Ce sont des Que nous avons Écoute Le Covid Est là Aujourd'hui C'est compliqué On n'est pas tous Sur place Je pense qu'il n'y en a que deux Sur place Si tu dois les envoyer Il faut prévoir un budget Il faut faire tout ça Quand tu lances Pour ceux qui ont déjà Entrepris Quand tu lances un truc Les tout débuts là C'est Suifront propre En cas de la VT Oui C'est comme ça C'est comme ça Fais un pari sur l'avenir C'est ce que nous sommes En train de faire Chez Béné Musique Nous faisons un pari Sur l'avenir Parce qu'on se dit Écoute Ce qu'on a lancé aujourd'hui En 2020 Ou hier En 2025 En 2030 On n'aura plus la même capacité Tu vois Et une fois encore Nous Nous prenons tout le monde Et nous prenons Tous les artistes Que tu fasses Le rap L'essentiel c'est quoi Tu veux Parce que les petits Aujourd'hui Ils font de Ils ont de bonnes proses Ils ont de bonnes vibes Et tout Mais ils ne savent pas Comment vendre Mais c'est ça Revient à la question essentielle Toujours Le studio c'est de l'argent Le beatmaker C'est de l'argent Tu fais un son Les gens vont écouter Mais les personnes vont acheter Tu as un petit groupe Tu crées un petit groupe Déjà Un groupe Telegram Ou Je l'aime plus Telegram Ou même un groupe Facebook Et tout Tu poses ton son Tu balances dans le groupe Tu dois avoir Moins de 25 Ou 50 personnes Sur Dès que tu lances Ils sont prêts À l'art d'achat Et ils vont pousser Leurs amis Ou leurs choses là Ou leurs copains Et tout À acheter Je ne dis pas que Systématiquement Ils vont le faire Mais dans tout le lot Je t'assure Il y a C'est un son C'est souvent un son Qui fait un artiste C'est un son Un album Qui fait un artiste Et on a rarement Deux chances De mousser Avec un album Ou un truc Dans sa carrière En tant qu'artiste Et c'est juste ça Il faut savoir capitaliser La gestion après carrière Que je passe C'est quoi Excuse-moi Tu ne peux pas Prendre un cachet De 500 000 Et aller dépenser 300 000 Dans les clubs Ou dans la boisson Ou dans les filles Alors que tu vis encore Dans une maison louée À l'époque encore Ça va juste C'est compliqué D'avoir une tête À construire une maison Les gens pensent Qu'ils seront toujours sommés De l'acheter 600 000 C'est beaucoup Les gens pensent Que jusqu'à 40 ans Ou à 45 ans À chaque conseil Ou à chaque cachet Ils vont prendre 500 000 Ou ils vont prendre 300 000 Je suis désolé Et ça Ce n'est pas à moi Ou ce n'est pas à toi De dire ce que chacun Va faire avec son argent Mais il faut qu'ils y pensent Si tu dois mettre 500 000 de côté Au Béjil Tu dois aller voir Un manque Tu dois aller faire Je ne sais pas moi Mais c'est à eux D'avoir une vision large De leur avenir De leur plan de carrière Parce que ces gars-là Si tous ces 100 000 Ça ne va plus Ça ne va plus qu'un smig D'un salarié au Bénin En un an Et il ne faut pas oublier Un facteur Que beaucoup Parce que moi Ma carrière actuelle C'est ce domaine-là C'est la planification financière Et tout ça Mon entreprise La compagnie que je travaille C'est ce qu'on fait Il ne faut pas oublier Que 500 000 aujourd'hui Ce que ça t'achète Ce n'est pas la même chose Que ça va t'acheter Dans 10 ans Dans 15 ans Dans 20 ans À cause de l'inflation Et donc C'est d'où L'importance Tu disais Les artistes Qui moussent Qui prennent l'argent Ils vont mettre ça Dans autre chose Pour ça fructifier Donc Tu sais Investir dans De l'immobilier Investir dans d'autres choses Mettre de l'argent de côté Aujourd'hui Je ne sais pas trop Si il y a Moi j'aimerais Te demander Parce que Ce dont on parle Est tellement intéressant Est-ce que les gens Ne se font pas Embraquer dans la spirale De l'apparence Quand ils sont artistes C'est ça que Patrick Est en train de dire N'est-ce pas Il y a ça aussi Et aujourd'hui Il y a ça aussi Aujourd'hui C'est toi avec Les réseaux sociaux Moi j'aime bien Quand un artiste Écrit sur les internets Qu'il est millionnaire Alors qu'à la fin de l'année Alors qu'à la fin de l'année Il va s'endetter Pour personne Vous voyez Peut-être qu'il est millionnaire Sans la musique Mais ils sont Non mais ils sont Beaucoup comme ça Ils sont Ou Un artiste Qui tombe malade Et en maintenant On lui dit De faire cagnotte Je suis désolé Pourquoi il n'a fait Quand il n'est pas Un artiste Qui tombe malade Alors qu'à une époque Il a brassé Beaucoup d'argent C'est aberrant Écoute Le minimum Quand tu gagnes De l'argent C'est de prendre Une assurance Ou de pétir quelque part Ou d'investir Ou tu vas voir un banquier Ils vont te faire Un planning Écoute C'est un système que ça Moi Moi j'aimerais J'aimerais demander Parce qu'on a eu Récemment Un exemple Palpable La fameuse La fameuse émission De Voice Afrique Francophone Où le Bénin Et on se rend compte À la fin Que voilà Il y a eu un défaut Quand même De soutien Même si les gens Qui est Giovanni Il y a un défaut Il y a un défaut De soutien De la part de qui Alors Dis-nous Dis-nous Non Il y a un défaut De soutien De la part de qui Tu dis qu'il y a un défaut De soutien Il y a un défaut De la part de qui Tu me dis Qu'il n'y a pas Il y a assez de votes Oui Moi c'est comme ça J'ai lu ça Il n'y avait pas assez de votes Pour gagner Il y a plusieurs causes Sans encore On peut en discuter De long à large Je sais qu'il y a Le Togo Je pense que le Togo A permis Au sien de voter Gratuitement Non Je crois bien Au niveau Chez nous J'en ai vu Qui s'en sont Fisqués Oui Que le gouvernement Devait Permettre Si ça Chez nous Un gouvernement Qui a de vous triplé De vous triplé Déjà Le prix de la communication Une fois Vous pensez vraiment Qu'ils vont se lever Pour dire aux opérateurs De faire Votre gratuit Ce dans quoi Le gouvernement béninois Est embarqué Est une spirale Assez simple C'est parce que C'est la spirale De Lorsque tu commences A dire Je veux investir Dans le pays Je vais aller chercher Des investissements Je vais aller chercher Des obligations Je vais aller chercher Des prêts Et que tu as Une dynamique D'aller chercher De l'endettement Pour investir Dans le pays Il y a une contrepartie A payer La contrepartie C'est que Le gouvernement Va aller chercher A chercher Des revenus Partout Pour honorer Des paiements Et des paiements Parce que Les gens qui prêtent Comme Tom Tu sais Patrick C'est avec Des échéanciers Et ça ne rigole pas D'accord Je ne rigole pas Juste pour Finaliser Pas que je défende La chose Mais c'est la réalité Dans laquelle Ils se sont embarqués Et On verra Si le temps Donnera raison Mais je ne suis pas De ceux Qui pensent Que c'est L'approche A long terme Pour des pays Comme le nôtre Nous ne pouvons pas À Alvitam Eternam Mettre Le Le coût De notre développement Sur le dos De la dette Et c'est ça Le problème Je suis Parfaitement D'accord Avec ce que tu dis Mais aujourd'hui Quand les Deux finalistes Ont rentré On leur a Fait le tour Des ministères Serrer les mains Faire des photos Et après On leur a donné 600 000 chacun Si je ne m'abuse Ces 500 000 là Ces 500 000 là Qu'est-ce Les empêcher De mettre ça À la disposition D'un petit public Ou de donner ça A une tienne Genre je sponsorise Pour 500 000 Le vote Qu'est-ce Qu'est-ce Les empêcher De faire ça Non mais Qu'est-ce Les gens sont Dans une logique De bénéfice À tout prix Le Togo N'est pas un pays Développé C'est aussi un pays Comme le nôtre Si ils ont pu faire ça Bon encore Ça c'est un autre débat Les gens vont dire Que c'est l'argent Du Du contribuable Et tout Mais pour cette fois-ci Oui C'est pour la bonne cause Qu'est-ce que je faisais Bon il faut le dire Les gens N'ont pas fait ça Et ce sont Les mêmes artistes Qui étaient là Qui quand on augmentait Les data Ou quand on augmentait Les coûts Sur la communication Ce sont-ils Qui aujourd'hui Ils ont déjà vu Tout s'écrit Ouais Et pourquoi Il dit Mais c'est Il faut être En accord Avec vous-même C'est pas sérieux Après Giovanni Il est talentueux C'est pas aujourd'hui Là Comment s'il faut faire La musique Il n'a pas Moi j'espère bien Qu'il viendra Aussi Signer La petite Amec Amec J'ai vu L'affichage L'affichage Parce que Je ne sais pas Si quand il va Saut son album Il viendra Chez moi Pour faire la Description Au Bénin Et je ne peux Partager Une affiche Puisse-t-il Mon frère Ou tout ce que Tu veux Ou il y a Le logo De la concurrence Dessus Bien qu'éthiquement Ou moralement Je ne peux pas Mais par contre On ne sera pas d'accord Moi je ne serai pas d'accord Maintenant si demain Il sort son affaire là Son album Que j'espère bien Qui va mousser Et qu'il vienne nous voir Rien ne nous empêche Afrique Après ils ne sont pas Que au Bénin Ils font dans la sous-région Ouais ouais Et il peut se contenter De gérer Leur gombo Là-bas Et il vient nous voir Et nous voir ce que Le Bénin Après ça c'est moi Tu vois Bon après je ne sais pas Je l'ai déjà dit Je ne vais pas lire Les contrats de la concurrence Mais je dis une chose Par contre Ce qu'il va gagner Chez nous Que chez la concurrence Le choix est vite fait Il n'a qu'à Lui et son équipe Il n'a qu'à bien Bien s'asseoir Bien poter le truc Et voir Dans quelle mesure Ils vont en tirer Chez qui Ils auront Plus de bénéfices Ça c'est C'était une parenthèse Tu vois Ouais Bon Écoute Ça fait quand même Près d'une heure Qu'on est là Je t'écoute Tu sais Ce qui nous paraît Nous évident Ne l'est pas Toujours pour les autres Je prends pour preuve Que Si Patrick Toi tu as Cette Je veux dire Cette vivacité D'esprit Et si toi tu as Puis tu as Pour aller Pas t'informer Mais te former Tu vois Aux choses Qui t'intéressent Parce que Ce sont des choses Qui Dans lesquelles Tu Tu développes Un peu Tes activités Ce n'est pas Ce n'est pas La réaction Des uns Des autres Tu sais pourquoi Je te dis ça Il y a Des aînés Des anciens Et Lionel Le témoin qui, pour moi, n'ont toujours pas retenu les leçons, les expériences à travers les années, qui n'ont pas compris que, par exemple, la méthode utilisée n'était pas toujours la plus efficiente pour atteindre les objectifs. Je ne sais pas si tu vois ce que je suis en train de dire. Et ça, c'est humain. Tu seras partout, tu prendras un groupe d'individus. Il y en a qui, très tôt, vont comprendre ce qui se passe. Il y en a qui, très tôt, vont trouver les solutions. Il y en a qui resteront un peu derrière. Moi, je prends un peu l'aspect culturel qui est chez nous et qui est un frein pour moi, parce qu'à chaque fois, les analyses reviennent à ça. C'est que cette unité, cette solidarité est un peu cette... Comment on appelle ça? Tu parlais tout à l'heure. Il y a un terme que Lionel a utilisé. C'est d'être... Je ne sais pas si c'est la modestie. La humilité. L'humilité. L'humilité. Parce que quand vous êtes solidaires, quand vous êtes en groupe, quand vous formez un bloc, et qu'il y a cette humilité de se nourrir mutuellement de différentes connaissances et d'expériences, ça va beaucoup plus vite. De se pousser mutuellement. Oui. Ça va beaucoup plus vite. Et tu vois, ici, par exemple, d'où moi je suis, parce que c'est ce que je peux prendre un peu comme exemple, tu as un monsieur lambda qui va naître, qui sera un artiste, qui n'a même pas fait les bancs comme il faut pour lire un contrat. Mais je peux te promettre qu'il va y avoir une équipe en béton armé, et que le gars, ses intérêts sont défendus. Mais tu dingues, quoi. Et que dès qu'on va dire sénégalais, tout ce qui est sénégalais dans le monde va suivre. Mais il y a un truc aussi, Élie, qu'il faut savoir. C'est qu'au Sénégal, quand tu prends le sénégal, moi, mon expérience, c'est qu'il y a une certaine culture de laisser le grand. Consommement local. Et de laisser, d'écouter le grand. C'est-à-dire, quand l'artiste vient, puis l'équipe vient, lui dit, c'est comme ça, comme ça, comme ça, ça se passe. Ils écoutent. Au Béné, ce n'est pas toujours le cas. C'est par expérience, là, n'est-ce pas ? On en revient, on en revient, on en revient au départ. Les gens qui pensent qu'ils ont la science infuse, les gens qui pensent que la musique, quand on parle de musique, il faut forcément tenir un micro avant de donner un avis. Les gens qui pensent que tant que tu ne composes pas de blitz ou tant que tu ne chantes pas matin, midi soir, tu ne peux avoir aucun avis, tu ne peux avoir aucun avis constructif. sur le fait de gagner de l'argent dans la musique. Alors que c'est faux. Et il faut avoir... Écoute, c'est bien simple, mais les gens ne veulent écouter personne. On ne vous dit pas d'aller forcément s'ils sont dans les grandes majors ou dans les grandes majors de production. Mais une fois encore, être indépendant, c'est même pas être seul. Même les gens qui se disent indépendants, ils ont une équipe. C'est ça, c'est ça. Ils ont une équipe derrière. Mais le gars, il veut être partout. Et toi, à la fois. Il veut faire tout. C'est lui qui est beatmaker, c'est lui qui est producteur, c'est lui qui est communicateur, c'est lui qui est relation publique, c'est lui qui va aller négocier les contrats. Mon gars. Ce que tu as l'offre, tu appelles de contrats, mais il y a un de vos artistes, je ne vais pas appeler son nom, c'est que de vos artistes célèbres, je voulais signer son contrat avec une grande maison. Il a dit, mon gars, mais va lire. Va lire. Fais-toi, fais aviser ton contrat pour un avocat, tout au moins, il va faire une relecture juridique. Parce qu'il y a des thèmes que tu ne comprends pas. Et c'est jamais votre entubé. Il a dit, non, que du retour, parce qu'il a vu, nous sommes en mirobolante, là, sur le contrat, qu'on va lui payer, et tout. Il dit, non, mais t'es là trop galéré. Mais après, on a vu le résultat, il n'a pas fait un an. On a vu comment c'est fini. Et même, le premier contrat que nous faisons signer, on a dit, mais ce n'est pas auto. Dans le contrat, peut-être que tu fais une semaine, tu lis et tout. S'il y a des trucs qui te comprends, tu viens, on t'explique. Parce que demain, on ne veut pas dire qu'on t'a appris en apathé ou on t'a appris en singletons et on t'a faussé à signer, quoi que ce soit. Tu vas lire. Tu finis de lire, tu as des questions, tu reviens, on t'explique. Si tu estimes, après lecture, que ça ne t'arrange pas, relax. Ce qui est sûr, nous avons au moins une vingtaine d'artistes. Je pense que j'ai pas fait le décompte qu'ils sont avec nous. Mais ce qu'on leur reproche, c'est la communication. Peut-être avec le temps, oui, nous allons faire un petit pôle communication. Il y a un artiste que j'apprécie beaucoup, Casey, aussi qui est chez nous. Lui, tous les jours. Casey, not Casey? Oui, il l'a signé chez nous. Tout ce qui est pour la distribution au Bénin. Au Bénin, oui. Je pense que chaque jour, c'est pas en Belgique Casey aussi? Oui, Casey vient en Belgique. On s'est déjà croisé une ou deux fois vite fait. OK, OK. de temps en temps, ils relèvent les liens de ces pros, de ces sons-là chez nous pour pousser les gens à l'achat. Et vous comprenez, nous, c'est un an d'utilisation dans le contrat. Après un an, on te fait re-signer le contrat. Mais durant un an, chaque fois qu'il y a vente, on te vira tes sous. Mais pour que les gens achètent, il faut que toi aussi, tu as au moins une page ou que tu ailles l'équipe derrière pour pousser les gens à aller acheter. Les gens sortent le son, on met et puis on s'oublie. Mais ça, c'est pas de notre faute à nous. Parce que si nous, on a fait de la com', je suis désolé. C'est un autre service. Et ce volet-là, j'estime que c'est à ton équipe, c'est à ta maison de production ou c'est celui qui te produit ou c'est celui que tu as derrière toi de gérer ça. Les gars ne font pas ça. Après, ils m'ont dit ça ne marche pas. Ça ne le vend pas. Tu nous cites même au marché quand ils vont au marché, la bonne dame est gris. Mais avant, tu ne fais pas ça. Comment tu veux que nous, on en fasse ? Peut-être que c'est ce volet-là qu'ils vont chez la concurrence. D'accord. Mais les gars, si tu n'arrives pas à vendre 300 francs chez moi ou 2000 francs, c'est pas en allant sur la concurrence que ça va changer quelque chose. Parce que c'est le même. En tout cas, c'est le même marché qu'on se partage. Et nous, pour le peu qu'on entend le voir, les chiffres sont là. Mais les gens ne sont pas contents justement parce que nous, on sort les chiffres. les artistas et tout. Tu restes pas, mais tu ne vends pas. Oui, c'est ça que je ne comprends pas beaucoup et que peut-être, j'ai été choqué d'une fois quand j'ai appris que millions de vues sur YouTube, ça ne veut pas dire que les artistes-là profitent monétairement. millions de vues ou milliers ou milliers ou milliers de vues, etc. mais milliers, là, je ne sais même plus combien. J'avais vu, attends, je sais même plus il y a toujours le... J'avais déjà eu ce truc-là quand il y a de... Je ne sais pas pour les trucs de streaming. Parce que avant, même jusqu'à maintenant, je conseille toujours, même si vous devez vendre chez nous, je conseille toujours aux gens d'avoir du streaming. Oui, oui, oui. Parce que le streaming, ceux qui sont à l'extérieur, ils ont bonnes connaissances. Le streaming, ce n'est pas forcément pour aujourd'hui que tu vas gagner. Il peut y arriver, tu peux sortir son aujourd'hui et tu es peut-être dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 3 ans, dans 4 ans que tu vas mousser avec. Et tu vas mousser avec parce qu'il y a peut-être un événement spécial qui va pousser les gens à aller écouter ton son. Le jour où tu fais un million de stream, deux millions de stream, c'est de l'argent. Et je pense que je pousse toujours les... Je dis, mais ça me fait mal quand je tape un truc, un artiste que je n'ai ni sur YouTube, ni sur Spotify. Encore qu'aujourd'hui, je pense que Spotify est au Bénin ou 10 heures, oui, 10 heures, tu vois. Spotify n'est pas au Bénin, malheureusement. Si, je pense que récemment, ils ont décidé de... Ah, récemment, ok, ok. 10 heures étaient compatibles chez nous. Mais tu vois, les gens ne l'ont pas. Et quand je dis, on dit, oui, mais c'est de l'argent, je dis, d'accord. L'argent ne sort pas de ma compensation. C'est en ça, il dit, il faut avoir une équipe, il faut avoir des gens derrière toi qui puissent croire en ton projet. Il y a des gens qui ont pris des artistes qui n'avaient aucun contrat avec eux, qui ont mis l'argent dedans. Ou bien, vous n'avez rien de tout ça et vous, 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 vous plaignez tout le temps, oui, ça ne marche pas. On sait tous que la musique, c'est dur. Et je suis l'un des premiers à dire aux artistes, si ça c'est dur là, il faut laisser tomber. Parce que c'est compliqué. Tu vois, il faut faire le minimum. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Vous ne pouvez plus faire de la musique comme là, enfin, les années 90 ou les années 80. Le contexte a changé. le contexte a changé et peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura encore d'autres contextes qui poussera les artistes de cette époque à changer la manière de faire de la musique. Tu vois ? Oui, bien sûr. Même les musiques dont on parle, tu viens, mais ton tableau pour dessus, c'est pour un an de production, d'utilisation. Si tu vends 30, même si, disons que tu as sorti un album de 2 000 et que chaque mois, tu pousses 10 personnes à aller acheter sur la plateforme ou 20 personnes chaque mois. Ça te fait 90 % de 2 000, enfin, de la recette. Oui, oui, oui. C'est de l'argent. Même si ce n'est pas des millions, on ne va pas cracher dessus, tu vois ? Tout à fait. Donc, c'est surtout pour ça. Nous, nous prions beaucoup plus, nous, les jeunes artistes qui ne savent pas vraiment comment vendre déjà parce que vendre au Bénin, c'est déjà ça. la population béninoise au large, OK ? M. et Mme Tout-le-Monde à côté de nous qui veut acheter de la musique d'un artiste, leur option aujourd'hui, c'est quoi ? C'est aller sur une plateforme comme Bénin Musique où il n'y a pas d'autres options. Il y a d'autres. Moi, je ne parle pas de jeudi, je ne suis pas de la concurrence. Non, non, je ne veux dire pas le numérique. Est-ce que physiquement, on peut aller... Non, non, on ne fait pas de... Par contre, on ne fait pas de... On ne fait pas de CD physique. C'est ça. Le CD physique, c'est aussi... à ton équipe ou à ton producteur de décider si tu dois sortir. Mais oui, mais c'est aussi une discussion qu'on a eu dans le groupe. On se dit, peut-être que celui qui fera 2000, 3000, celui qui aura peut-être un single d'or ou un album d'or, on peut faire un certain nombre de CD physiques pour lui avec sa signature de Reversement, de Lens Musique. Comme tu vois, ça, c'est un truc qu'on en a parlé et tout, mais plus le moment, personne n'a encore fait un single d'or, un album d'or. Quand ça arrivera, oui. Quand chaque fois que tu atteins une certification, il y a de l'argent qu'on te donne. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Qui n'a rien à voir avec le total de tes ventes. Tu vois, c'est nous-mêmes. Nous, ce n'est pas des millions. Nous, nous t'encourageons parce que tu es à un niveau. Tu vois, et on te fait ton petit truc comme la SNEP et tout quoi, ton petit trophée et on te vire ton argent parce que tu as atteint tel niveau. Et ça, ça gêne les gens parce que bon, écoute, tu n'as jamais tellement… Mais oui, parce que non, franchement, c'est une question sur la clarité au niveau des chiffres de vente qu'on publie là. Ça dérange. Ça dérange, ce n'est pas la blague. Écoute, mais si tu ne vends pas, ce n'est pas de la faute. Ça dérange. Il faut une équipe. Si vous voulez qu'on fasse ça, oui, d'accord, mais est-ce que j'ai… Tu dis, tu… C'est important. C'est important d'avoir la clarité des chiffres. C'est important. Tu lui fais un plan et tout et tout. Tu lui dis, bon, il faut payer ici. Tu dis, ah, il faut payer ici. Il faut payer ici. Il faut payer ici. Pourquoi tu t'es en dessous de mire ? Oh, frère. Mais tu sais, en ce moment, l'artiste ressemble un peu à notre mentalité au pays en général, même dans les autres. en ce moment. Il y a aussi. C'est sûr. Donc voilà, tu vois, donc moi, je n'ai pas de… je n'ai pas de problème avec Nix ou Y. j'écoute beaucoup de la musique, pas forcément du rap. Je n'écoute pas de choses, plein, plein. Donc, je pose à moi mes petits frères ou ceux qui j'aime avec Amiens. Actuellement, quel serait un artiste que tu aimes beaucoup présentement, Béninois, en rap ? Oxmoos. À part Ami, et que je sais que tu aimes beaucoup. À part Ami. OK ? Je fais une blague. Oxmoos. 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 Il y a aussi, j'ai connu Black Monarch aussi et c'est toujours avec Oxmoos. Quand il a fait son dernier clip, tu vas l'écouter, il n'est pas mauvais. OK, OK. Attends, il y a qui encore ? Il y a actuellement une chanson ou un album ou une chanson disons que tu aimes beaucoup, qui trotte dans ta tête, que tu aimes répéter beaucoup. Les clés du bas, tu écoutes tous les jours, tout le temps. Je ne m'en lasse pas, en fait. Parce que c'est vraiment bon. Ça aussi, dans l'un que j'ai beaucoup apprécié. Et la première fois, tu as su Bénin Musique, non ? Il a eu des films ? Je ne sais pas. Normalement, parce que, en fait, je lui en avais parlé et tout. Et il se fait que... Ah oui, parce que c'est décembre 2020 que vous avez commencé. Il était défunt. Ou il était déjà en partenariat. Il était déjà pour parler avec Dona Gold. OK, OK, OK. Donc, après, franchement, je reconnais, je n'ai plus demandé si finalement, il est esclave à mener ses albums chez nous. Mais je pense qu'il doit être sur le site. OK. Maintenant, aujourd'hui, il y a tellement. En fait, tu sais, je me lance fixe de la mélancolie au niveau de la production des sons, tu vois. je fais cette remarque là tous les jours. Quand je vais sur YouTube, je t'apporte Bénin. Je ne vois pas beaucoup de choses qui me poussent vraiment. Mais il y a... Je n'ai pas... Je n'ai pas encore... Le délai que j'ai partagé, c'était lequel? Je ne sais plus trop. Mais j'ai partagé un truc en moi qui a beaucoup... Qui a déjà beaucoup liké sur ma page Facebook-là. Je ne sais plus trop. Mais l'Italie, il était quand même bon. Et puis, il y a récemment un rappel béninois qui vit à Lille. Je vais peut-être redemander, je vais repartager qui est vraiment bon, qui fait des bonnes prods et tout, mais je suis oublié. Alors, Lick, et toi actuellement? Est-ce qu'il y a un rappeur béninois, une chanson de rap béninois que tu aimes beaucoup, que tu écoutes? Moi? Oui. Ah, non. Moi, il y a cette chanteuse qui m'a marqué parce que je trouve qu'elle a un énorme potentiel et que je me demande si elle est encadrée comme il faut. C'est celle qui avait fait un peu le featuring avec Blaz, Mia Song, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'elle chante toujours? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'ai pas d'informations sur elle, mais je... Il y a aussi, je te coupe, il y a aussi une... La dame de l'écurie des Meco-prod, là. Je vais oublier son... Baby Shine, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment elle s'appelle. Non, oui. est-ce qu'elle... Non, ce n'est pas Larry, non. Elle faisait beaucoup de rap, elle avait le punchline et tout, mais depuis qu'elle est chez Meco-prod, je ne sais pas, ils l'ont transformée en chanteuse. Franchement, je ne comprends plus. C'est là aussi, on revient à l'identité culturelle ou artistique. Elle a changé de registre. Je ne sais pas pourquoi, il a voulu, forcément, elle a transformée en rap, en chanteuse. Peut-être que, bon, c'est peut-être pour faire plus commercial et tout, mais moi, je la préfère dans le registre où elle t'aimait mal. Il y a un réflexe un peu dans l'industrie à prendre une femme et dire, il faut que tu chantes au lieu que tu râles. Tu vois, franchement, ils ont consommé en chanteuse. Pour ma part, ce n'est pas trop ça. Donc, voilà. Moi, évidemment, un autre beau beau, mais actuellement, ce que j'aime, c'est Rallami, son truc, Mona Lisa. J'aime beaucoup. Rallami n'est pas... Rallami aussi n'est pas mauvais. Oui, oui. Mais est-ce que dans le contexte béninois... C'est ça. C'est une question. Est-ce que ces pros vont parler, vont faire parler ? C'est ça. Ça veut pas dire qu'il n'est pas talentueux. Il a son... Non, non. Mais moi, je parle un peu en termes de... Bon, peut-être nous qui sommes à l'extérieur, nous qui avons... Ou ceux qui sont un peu habitués à d'autres livres. D'accord ? Diaspora. Est-ce que dans notre contexte, est-ce que ça va faire parler ? Je ne pense pas trop. Et ça, c'est mon avis. Ça veut pas dire que tu ne vas pas percer ou que tu vas passer un jour. J'écoute des sons de Rallami. Il est bon dans son registre. Non, moi, j'ai aimé ça dans son dernier avec mon ami. On va clôturer avec une série de questions rapides. On a l'habitude de le faire. C'est une sorte de jeu. Et je vais donc donner une série de noms, d'artistes ou d'acteurs culturels. Et tu dois juste dire un mot qui selon toi qualifie cet artiste ou cet acteur culturel. Si tu ne les connais pas, ça m'étonnerait. Mais si tu ne les connais pas, on changera. Alors, Arnaud Lamaille. Fraud. Fraud. Ça, c'est fort. Jekila. Mentor. Voilà. Parce qu'il a quand même depuis Dalaika au Pierre et tout ça jusqu'à maintenant. C'est l'un des rares de la génération justement des arabias et tout qui est encore en activité, qui a encore sa fin de base, quoi qu'on en dise. eux tous ne l'ont pas. Donc, voilà. C'est aussi Rétis qui fait la liste. Je ne sais pas quoi. Amir. Pourquoi forcément ? Pourquoi forcément tu veux que je... Parce que j'en ai parlé mais Rétis fait la liste aussi. Non, mais je n'ai pas trop... Je pense qu'on se... Aucun avis dessus. Aucun avis dessus. Next. Nasti. Il est bon. Moi, il n'est pas bon. En fait, Nasti est talentueux. Franchement, je pense que dans le groupe, c'est le plus talentueux de tout le groupe. Enfin, à part à Noir. Voilà. Dans le groupe, c'est le truc que j'apprécie. Mav Dany. Oui, il est aussi talentueux. Celui-là, il a quand même fait... Voilà aussi l'une des personnes qui a beaucoup fait pour le showbiz binoir. Malgré qu'il... moi, Mav Dany, je le mets toujours. C'est celui de Golf FM, non, bien. Non, non, non. Mav Dany, c'est notre Mav Dany qui a fait avec Dalai. Qui a travaillé avec... Il a été à Golf à un moment. Ah oui, c'est vrai. Oui, il était plus... Moi, je l'ai connu. Tu as raison. Tu as raison. Moi, je le mettais plus producteur au niveau des clips et tout. Il a quand même poussé le truc un peu loin, quoi. en termes de contenu vidéo. Oui, c'est lui, Golf. En termes de contenu vidéo, voilà. Talentié, oui. Parce qu'il a quand même permis qu'on ait notre style au niveau de la production des vidéos, des scripts et tout ça. Tout ça. Très bien. Van Oaf, Van Oaf, baby. C'est le king, hein. C'est le king, c'est le king. Aujourd'hui, là, c'est le king. Il n'y a même pas à discuter qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. On connaît ce que Van Oaf, il fait vraiment au Bénin et en dehors du Bénin. Il n'y a pas à discuter, là. Panico. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Next. Je n'ai pas d'un. Lui, non, lui, j'ai aussi beaucoup de choses à dire. Mais bon, Donald God dit souvent que c'est moi qui fais la pub aux artistes. Parce que finalement, il y a des artistes où on ne parle plus. Chaque fois que moi, j'en parle, ça devient le centre d'intérêt. Donc, c'est une bonne pub. C'est bon. Panico. Next, Kamal Raji. Un plaisantin. C'est de quoi je pense, je ne m'en cache pas. C'est un plaisantin. Un plaisantin. Alviral A.O. Qui ça dit, genre? C'est Alviral derrière Diamond. Oui, oui, écoute. Moi, je vais te dire. Il y a une longue carrière aussi dans le milieu. Oui, je pense que lui aussi. c'est un vétéran quand même du milieu. Je peux dire qu'il a précurseur. Blue Diamond, quand même, ils font le petit bout de chemin. Ils signent pas mal de personnes, pas mal de projets. Ils sont en train de pousser le showbiz à un niveau. J'espère que c'est un peu comme les musiques. Ils sont en train de faire le petit bout de chemin. J'espère que la tête qu'ils ont aujourd'hui, demain, ça ne sera plus ça. Et allons-y. Chami. Oui. Lui aussi, il est bon. Il est bon dans ce qu'il fait. Je pense aussi que par rapport à... Il n'a pas la carrière qu'il mérite aussi. Chez nous. Il est aux Etats-Unis, non, maintenant ? Chami, à côté de Chani, à l'entrée de... Chami, à l'entrée de plus. Chami, à l'entrée de plus. Il prépare un nouvel album. Il est talentu aussi. Il a fait son dernier clip. C'est rien à me dire, je pense bien. Comme un clip en termes de visuel et tout, je suis bien kiffé. Parfait. Mais voilà, c'est un peu la fin des questions rapides. Moi, j'ai un nom. Moi, j'ai un nom. Vas-y. Je veux improviser un nom. Vas-y, quel nom ? Le sort du rap. Zeyna. C'est la vieille mère. Zeyna, elle a fait beaucoup plus de la musique. Elle aussi, c'est une... Je l'ai vu passer sur les people pandémiques de la Troie sur la chaîne ivoirienne. Zeyna, c'est aussi une queen. Quoi qu'on en dise, elle a fait la musique. C'est vrai, elle a dit un truc dans son émission qui m'a un peu fait sourire. Elle a dit qu'elle a longtemps lâché son identité artistique. Et c'est vrai qu'à ce début, on ne savait pas si c'était du R&B, si c'était du rap et tout. À un moment qu'elle s'est vraiment bien posée, elle a commencé par mixer un peu tout ce qui fait notre culture. Elle a son audima. C'est l'un des rares artistes aujourd'hui qui arrive à son art aussi. Et tous les artistes de son acadique ou de son niveau ne peuvent pas en dire autant. Tout à fait. Je me souviendrai toujours, première fois, centre culturel français de l'époque de Gilles Kriel toujours, où on faisait, je crois que c'était un des festivals où elle faisait, répétait avant le show, chauffait les micros et tout. Et tu étais comme, tu savais déjà que c'était un grand talent. Et qu'elle ait fait tout ce temps-là au top, faire une carrière, c'est impressionnant. mot de fin, Patrick ? Un mot de fin ? Un mot de fin, mot de fin. Une réflexion de la musique, oui. Il n'y a pas de réflexion en tant que telle, mais il faut... Merci déjà pour le protein que vous m'avez donné. Ah oui. Ce n'était pas évident. C'était un plaisir. Le seul, enfin, le seul truc que j'ai à dire envers les artistes, c'est, bon, ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Et Béné Musique, nous l'avons créé pour vous. Quel que soit ce que vous faites, quel que soit les inimités que vous avez avec Kingsway, Greg dans l'équipe. Non. Nous sommes venus pour faire votre bonheur. Ça, c'est clair. Que vous soyez néophytes, anciens, tout ce que vous voulez, prenez... Nous sommes sur... Dans notre site Béné Musique, nous avons une page sur... Nous avons une page shooter, nous avons une page Instagram. Prenez contact avec nous. Les contrats sont déjà là. On va vous les envoyer. Vous allez signer et vous verrez comment ça va se passer. Vous avez une plateforme en termes de rapport qualité-prix. Nous, nous sommes les meilleurs. Si vous trouvez mieux ailleurs, venez, on va en parler. Voilà. Et n'oubliez pas la gestion de... la communication. et la gestion de carrière. Parfait. Je pense, honnêtement, il faut qu'on fasse un sujet dessus. On invite quelqu'un comme Patrick, quelqu'un comme Alvira, des gars qui connaissent, qui comprennent ce concept-là. Et d'avoir une discussion. Parfait, je pense, c'est quelque chose qui est souvent beaucoup négligé par... En fait, je pense aussi qu'il y a aussi un problème d'entourage. Les équipes. Je ne peux pas lui dire, je ne peux pas lui dire, je ne peux pas lui dire, je gagne 500 000. Toi qui es mon ami, tu vas me dire, tu vas te faire 500 000 en bois demi ou en pleine. Je suis désolé. Ça va choisir son entourage. Ah. Et les gens, pour avoir la tête froide, surtout sur nos jeunes artistes d'aujourd'hui, la carrière artistique, surtout si tu tiens le micro, c'est comme une carrière de football. Elle est très courte. Et durant cette période, tout ce que tu engranges comme bénéfice, comme sous, il faut savoir dans quoi investir. Une fois que tu réactes, c'est fini. Demain, tu vas commencer pas à donner de l'argent à gauche, à droite et tout et tout. Voilà. En tout cas, Béné Musique est là pour... Même quand vous mourrez, vos sous seront toujours là. On va envoyer acquis de droit. C'est tant que vous allez mettre quelqu'un dedans. On va lui envoyer ça, il va gérer ça. Voilà. Excellent. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Oui, merci beaucoup. Et puis, ce n'est pas la dernière fois qu'on aura l'occasion de se reprendre. Je suis frit, fait seulement, on va rigoler. Et on attend ton invitation pour ton podcast. Brefcast, on va trouver. J'ai un sujet chaud bouillant là aussi. On va trouver. On va gérer. D'accord. Allez, portez-vous bien. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501